Après plus de 80 millions de morts, il a fallu à un moment donné que les acteurs décident de tourner la page malgré ce nombre de morts important pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Djemay Fahy ou encore Ousmane Sanko ? Oui, tout dépend de leurs avocats. Ça c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu et ça ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre terme ? Non, oui, le procureur peut donner un avis parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. D'accord. M. le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale, des communiqués quasi journaliers sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous ceux qui viennent et qui reviennent ? Je l'ai créé avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon pérentatoire parfois, de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable état de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois, elle l'a votée. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse, qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays, je suis venu en gagnant des élections, je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair, je l'ai dit le 3 juillet, je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir ? Si c'était ma volonté, j'aurais été candidat, tellement plus simple. Je dénonce à tout cela, je construis mon pays, avec tous les Sénégalais, je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Monsieur le président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électoraire, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal ? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation, je l'ai fait au détriment de ma propre personne, mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion, si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible, et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui me reste à réaliser à la tête du pays. – Vous avez parlé tantôt de l'adamnissie, qu'est-ce que cette loi va couvrir ? – La date de l'adamnissie, la loi d'adamnissie, quelle est la période que la loi va couvrir et quels sont les faits qui sont concernés ? Est-ce que ceux qui avaient été arrêtés pour des actes terroristes seront concernés par l'adamnissie ? – Mais ça, il faut d'abord que le gouvernement valide le projet de loi que j'introduirai. Il y a des acteurs quand même qui doivent d'abord en être informés, qui doivent en discuter, et les députés qui doivent voter cette loi, se le proposer, pour le moment, on en est là. Tout est en branle. J'ai donné les instructions très claires au ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le gouvernement y travaille, le premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et nous allons aussi travailler au plan politique avec les groupes parlementaires. et après, tout ça peut aller très vite. Pour le moment, on en est là. – Lundi prochain va s'ouvrir… – Les dialogues. – Les dialogues nationaux. Combien de temps va on prendre les dialogues ? Deux mois, trois mois, un mois, cinq jours, une journée ? – Non, 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 les dialogues, je pense, deux jours, il doit être fini. Parce qu'on ne vient pas pour discuter de tout, on vient pour discuter de la date de l'élection, on vient pour discuter de l'après-deux avril, comment on va faire, c'est tout. La date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant les deux, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas, avant le mois de juin, ou en tout cas, avant l'hivernage, c'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets. On ne peut pas en parler d'autres choses. C'est bien campé. – Mais il n'est pas question de revoir le processus. – Ce sera avec les mêmes candidats. – Le dialogue s'en s'élira. – Ce sera avec les mêmes candidats ou on peut rebattre les cartes, comme on le dit, de manière triviale ? – Justement, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications. Et s'il n'y a pas d'accord, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. – Est-ce qu'il se fera, ce dialogue-là, avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel, ou ceux qui ont rejeté la décision ? – Non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible, et dans la paix. Donc tous les acteurs sont concernés. – Voilà, donc je pense que nous avons déjà fait plus de 30 minutes. On a abordé la question du 2 avril, fin du mandat officiel du président de la République. Il a clairement exprimé sa position là-dessus. On a également abordé la question du dialogue et la date de la prochaine élection. Si vous n'avez pas une question de relance sur ces sujets, on peut passer au Wolof. – J'en ai une. – J'en ai une. – Alors, son excellence, on parle beaucoup en ce moment de meilleur délai. Quelle est, selon vous, l'échéance appropriée pour définir meilleur délai ? – C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Le délai, le meilleur. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis, l'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut qu'on sort du dialogue, mardi, qu'on ait une date. – Le plus rapidement possible. – Voilà, c'est ça. On peut le dire le plus rapidement possible, le meilleur délai. Donc, ça c'est du français, chacun comprend comme il peut. – J'ai juste deux petits relances, M. le Président. Il y a certains qui proposent le 3 mars, le premier tour, le 10 mars, le deuxième tour, pour qu'on soit dans le délai du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates ? – Non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection oralière le 3 mars, le je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. – Une date de relance, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont sousténés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles défilées, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement, est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont des nationalités exclusives du Sénégalais ? – Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. C'est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux, ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner, éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne reviendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. – Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la DAP, que le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt, au début de démission… – Le dialogue. – Le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, M. le Président ? – Ça, c'est devant nous. Pour le moment le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, j'ai pris des dispositions, de cet été, je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que… – Voilà, vous allez au Maroc, vous m'en avez dit. – Oui, entre autres, ça… – Vous allez au Maroc, vous allez acheter le Maroc à Marrakech ? – Oui, peut-être, oui. Parce que j'aime bien le Maroc. – Très bien. Avant juste de passer… – Une toute dernière question. – C'est la toute dernière. – Pour vous plaît, le volet français. – Alors, M. le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix. Avant de passer à la version Wolof, quel est votre message pour les Sénégalais d'ici, et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme ? – Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais.